Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Outsiders, tu peux l'écouter aussi en podcast, on va le mettre bientôt sur iTunes, il y a le lien vers SoundCloud dans la description. Mon premier invité c'est Raj. Raj, je suis content de t'en rencontrer, je suis tombé sur ta chaîne YouTube il y a quelques mois, à l'époque où tu faisais ton défi 30 jours 30 livres, donc tu as lu un livre par jour pendant 30 jours, j'étais très impressionné parce que moi je me suis lancé de défi un livre par semaine et je ne l'ai même pas tenu. Mais depuis ce temps-là, je n'ai jamais vraiment compris de quoi parle ta chaîne en fait. Est-ce que tu parles d'autodiscipline, de développement personnel, de minimalisme, de journalisme, de lecture, de philosophie ou plus récemment de marketing ? Je parle de tout ça. En fait, le thème de ma chaîne c'est vraiment on va dire le développement personnel et un des trucs importants dans le développement personnel c'est que c'est d'essayer d'être assez complet, de ne pas avoir de faille en fait, de ne pas avoir trop de faille en tout cas. Et quand tu t'intéresses au développement personnel, tu ne peux pas juste t'intéresser à un truc, tu ne peux pas juste t'intéresser à la méditation et manger n'importe quoi par exemple, ça n'a pas de sens. Ou tu ne peux pas juste t'intéresser au sport et à côté… C'est une sorte de cohérence en fait que tu essaies de trouver. Oui, voilà. Et surtout, c'est la réalité des gens en fait. Les gens qui s'intéressent par exemple à s'améliorer dans leurs relations sociales, ils s'intéressent aussi à des trucs, on va dire, comment avoir une vie professionnelle un peu plus libre et peut-être entreprendre ou être un peu plus libre à tous les niveaux en fait. Et de fait, les gens qui s'intéressent à, je ne sais pas, par exemple la méditation, ils s'intéressent aussi souvent à, je ne sais pas, au régime paléo ou au fait de rencontrer des gens comme ça ou alors au fait de créer une entreprise alors que ça semble n'avoir aucun rapport. Mais en fait, si, c'est un rapport parce que les gens en général, ils s'intéressent… Enfin, quand tu commences à t'intéresser, à t'améliorer, être plus heureux et sortir un peu du cadre classique, ça va dans tous les sens forcément. Tu es plus dans le développement personnel à la douce, genre bio avec les plantes et tout ou en mode warrior, je ne dors pas, je ne mange pas ? Je fais les deux en fait. En fait, tu es un peu au milieu des deux. Je fais les deux, j'alterne les deux et en fait pour moi, ma chaîne de toute façon, ça me va qu'il n'y ait pas de thème défini parce que l'impression que j'ai sur YouTube et le pari que je fais, c'est que les gens s'intéressent plus à la personne qu'au thème en particulier. Et à partir du moment où je pense que tu as ouvert ta chaîne YouTube, tu peux parler de ce que tu veux en fait. Et je pense que c'est plus intéressant et à la fois plus sincère et ça intéresse plus les gens de devoir changer, même changer d'opinion ou changer de voie en fonction du temps. En fait, tu as suivi un peu ton parcours, ton évolution et un peu comme un ami finalement. Pourquoi du coup tu as choisi nom Autodisciple et pas Raj ? D'ailleurs, tu ne parles pas vraiment, tu ne connais pas ton vrai nom. Pourquoi du coup tu n'es pas totalement transparent, tu n'as pas une chaîne sur ton vrai nom et tu ne racontes pas ta vie, tu ne fais pas des vlogs ? L'idée, c'est que c'est très personnel ma chaîne, mais en même temps, je n'ai pas envie de tomber dans le vlog classique où tu racontes juste ta vie en fait. J'ai envie que ça parle de moi, mais en même temps, ça parle de moi, pas parce que je considère que je suis intéressant, mais parce que les trucs que je fais sont peut-être un peu hors normes. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de séparer les deux, puis même après, c'est un truc psychologique. C'est plus sympa de se dire que finalement, c'est un peu un personnage que tu fais, même si au final, c'est vraiment un personnage. Qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu t'as retrouvé sur YouTube ? Alors avant, moi, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai un peu travaillé en tant qu'ingénieur. J'ai fait des petits projets comme ça. Et j'ai vite compris que je n'étais pas fait pour le salariat, dans l'entreprise et tout ça. Ce n'était pas du tout mon univers. Et je m'intéressais beaucoup. Je connaissais Olivier Roland à la base, donc je m'intéressais beaucoup au blogging. Et très vite, j'ai commencé à essayer de vouloir lancer des blogs, écrire, etc. Et l'écrit, ce n'était pas du tout mon truc. J'aime bien l'écrit, mais la manière d'écrire, donc il faut écrire pour faire un blog. Ça, c'est dans les années, je ne sais pas, 2011, 2012, on va dire. Où vraiment, les chaînes YouTube n'étaient pas encore aussi hautes et aussi populaires. Donc à l'époque, les blogs, la manière d'écrire pour faire un blog, où il faut écrire plusieurs fois par semaine avec un style très formaté, très spécial. Enfin, pas du tout littéraire, mais très, je ne sais pas, dans un langage très simple. Plus adapté pour le référencement. Oui, voilà, c'est aussi ça. Et ça, ça m'intéressait, mais vraiment, vraiment pas du tout. Genre, je n'avais vraiment pas envie de faire ça. Et j'avais quand même un peu essayé de lancer des blogs là-dessus, mais là, j'ai très vite abandonné parce que ça ne me plaisait pas du tout. Et après, j'ai commencé à essayer de me mettre dans la vidéo avec la Gwai, donc une chaîne qui parlait des rencontres hommes-femmes, où là, j'écrivais, je pouvais écrire un peu ce que je voulais. Et le plus important, en fait, c'était les vidéos. Et voilà, puis après, j'ai découvert que le format vidéo, en fait, c'était pas mal du tout. Que ça touchait plus de monde, que tu peux, d'une certaine manière, écrire et vraiment créer un truc original avec la vidéo, autant que par l'écrit. Et du coup, je suis resté là-dedans et ensuite, j'ai pu aller sur des sujets un peu plus larges avec autodisciples. Et en fait, autodisciples, si le thème n'est pas évident, c'est simplement parce que je fais ce que je veux sur ma chaîne. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve étonnant sur ta chaîne. C'est qu'on voit que tu t'amuses, tu fais vraiment un truc que tu as envie de faire. Et en même temps, tu as aussi de l'ambition pour cette chaîne. Tu as fait des vidéos clairement dans le but était qu'elles soient bien référencées, qu'elles fonctionnent, avec des titres bien plus t'aclics comme tu en parles souvent. Tu dis que tu vis aujourd'hui ta chaîne YouTube. C'est quoi du coup ton business model ? C'est je fais ce que je veux et de temps en temps, j'essaie de faire un truc sérieux pour vendre ? Non, j'ai quand même des trucs réguliers. J'ai l'affiliation Amazon qui me permet de gagner un peu d'argent. Et une fois que je faisais des mentorats, ce qui est une sorte de conseil sur le long terme. Du coup, si tu veux faire ça, il faut quand même apporter de la valeur aux gens. Si tu veux que les gens te payent pour leur donner des conseils, tu ne peux pas faire ce que tu veux sur ta chaîne YouTube. Tu dois quand même être dans cette optique de conseil, d'apport de valeur. Tu peux avoir un a priori quand tu n'es pas vraiment dans le business ou que tu ne vends pas un truc en général. C'est que les gens n'achètent pas à leurs potes. Alors qu'en fait, si les gens achètent à leurs potes. Et donc, moi, même si je fais un peu des trucs très variés, qui vont un peu dans tous les sens, les gens ne peuvent pas me prendre pour une autorité ou pour une référence dans le sens classique du terme ou pour un expert. Mais quand les gens t'aiment bien et qu'ils se mettent un peu à ta place et qu'ils voient que tu testes des trucs et que tu ne prends pas pour une autorité, au final, je ne pense pas que ça gêne ta capacité à vendre. Tu dis que les gens achètent à leurs potes. Est-ce que tu as un exemple ? Qu'est-ce qu'on achèterait à son pote, justement ? Je ne sais pas. Tu peux acheter des vêtements, tu peux acheter des services, n'importe quoi. Oui, mais pas des conseils. Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que moi, en général, même les Skype que j'ai eus avec des gens qui vont me demander des conseils pendant une heure ou deux ou quoi, en général, quand on se parle en Skype, on se tutoie et on se parle vraiment normalement. Il n'y a pas de distance en fait. Les gens que tu coaches ou que tu accompagnes et qui te payent peuvent devenir tes amis. J'ai vu que tu te lances, c'est un peu la base aussi de ta chaîne, ce que j'ai mis dans ta chaîne, c'est que tu te lances souvent des défis, souvent des défis très exigeants comme le Yes Man, tu dis oui à tout pendant 30 jours, tu lis un livre par jour pendant 30 jours. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes défis, les rappeler et expliquer quel a été le plus difficile pour toi ? Moi, le plus difficile, c'était 30 jours, 30 livres. C'était difficile parce que j'étais mal organisé, mais c'était difficile dans le sens où je restais chez moi, je lisais tout le temps, je faisais que ça, que ça. En plus, tu faisais un résumé de chaque livre tous les jours en vidéo. C'est ça la partie la plus dure en fait. Je faisais du montage derrière. Là, je compte le refaire quand même, mais après avoir fait ça, je voulais faire des trucs un peu différents. Un truc aussi, sur la raison pour laquelle je vais dans plein de sens différents sur ma chaîne, c'est parce que je pense que tu as plus d'énergie, de productivité quand tu fais ce que tu veux et pas quand tu fais ce qui marche. Par exemple, j'aurais pu refaire un projet de 30 jours, 30 livres rapidement ou je ne sais pas, faire des projets dont je sais qu'ils auraient marché mais qui moi ne m'intéressaient pas vraiment. Mais au final, je les aurais moins bien fait, j'aurais fait moins de vidéos, les vidéos n'auraient pas aussi de bonne qualité. Les gens le sentent en fait quand tu fais un truc sincèrement ou pas. L'idée, c'est peut-être de trouver un truc qui toi te plaît et en même temps qui marche. En fait, trouver le croisement entre ces deux choses, tu penses ? Oui, c'est ça. Faire que les trucs qui sont au croisement, qui intéressent les gens et qui moi m'intéressent aussi. C'est quoi les autres défis du coup ? Il y a eu 60 jours d'abstinence total. 60 jours d'abstinence, ça a été moins difficile que 30 jours tranquillement. C'était difficile à la fin, mais franchement par rapport au fait de dire un livre par jour. Pourquoi tu te lances ces défis ? Est-ce que c'est juste pour te torturer, pour te tester ? Non, c'est des trucs que j'ai toujours fait à la base naturellement. Et là, le fait d'ajouter une pression sociale vidéo, ça me permet d'aller encore plus loin. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, même le fait de dire oui à tout, ce qui m'intéresse le plus, c'est le fait de devenir une personne différente en très peu de temps. Genre en 30 jours, si tu fais un truc un peu radical, tu penses différemment et tu ressens les choses différemment. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est l'expérience que tu ressens. Moi, je suis convaincu que parmi les gens qui aiment tes vidéos et qui te suivent sur ta chaîne, il y a beaucoup de gens qui ont, comme moi, et ça a peut-être été ton cas aussi, des problèmes d'autodiscipline justement, de concentration, de se forcer à faire les choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Tu en as parlé dans certaines vidéos, moi aussi, quand tu as un smartphone, quand tu as Internet, toutes ces distractions, ce plaisir à court terme, de justement s'imposer un travail à long terme, un vrai projet. Est-ce que tu penses que justement le but de ta chaîne YouTube, c'est d'aider ces gens-là à avoir plus d'autodiscipline ? Et quels conseils tu pourrais leur donner ? Ma chaîne s'appelle Autodiscipline, mais le sujet, ce n'est pas vraiment l'autodiscipline. Ça veut dire quoi, Autodiscipline ? Autodiscipline, ça veut dire que c'est juste le fait d'apprendre à faire ce que tu veux et savoir faire ce que tu veux. Ce qui paraît être le truc le plus simple du monde, mais en fait, c'est plus compliqué que ça dans les faits. Et moi, personnellement, j'estime pas être quelqu'un de particulièrement autodiscipliné. Et beaucoup de gens s'imaginent ça et que c'est l'image que je veux donner de moi, mais moi, je ne prétends pas du tout être autodiscipliné particulièrement. Et c'est peut-être pour ça, parce que souvent, c'est justement quand on n'est pas autodiscipliné qu'on se lance des défis un peu fous. Exactement. C'est pour ça que ça m'intéresse et c'est pour ça que je lis des livres sur le sujet. C'est un truc qui m'intéresse. Après, les conseils d'autodiscipline de base, ça dépend des gens parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais je dirais que je conseillerais à tout le monde de lire un livre qui est, malgré toutes les lectures que j'ai eues et qui est resté la référence, c'est Willpower Insigne de Kalima Gunigal qui n'est pas encore traduit, mais que j'ai résumé et dont je parle dans plusieurs vidéos en fait. Qui parle d'autodiscipline. Oui, qui en parle et qui parle vraiment des trucs psychologiques qui font qu'on est discipliné ou qu'on n'est pas par rapport à soi-même. Et tu penses que toi, c'est le secret pour accomplir beaucoup de choses, c'est d'être discipliné. Je ne sais pas ce que ça veut dire, accomplir beaucoup de choses, mais en tout cas, pour faire ce que tu veux, oui, par définition. Bon, parlons un peu de ta stratégie YouTube, tu as fait 15 jours de putain de méditation guidée sur ta chaîne avec des miniatures toutes blanches. Est-ce que le but, c'était de perdre des abonnés pour ne garder que les meilleurs ou alors d'en gagner de nouveau ? Mais franchement, tout le monde m'a dit ça, mais en fait, je crois que je n'ai perdu aucun abonné pendant cette période, enfin cumulé, et j'en ai même gagné particulièrement. J'en parlais avec des amis YouTubers, c'était la période, c'était fin août. Et cette période fin août, en fait, tout le monde perd des abonnés apparemment. Beaucoup de gens ont perdu, je ne sais pas si c'était le cas. Il y a une baisse de croissance plutôt. Et moi, non, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas fait cet effet-là. Et au final, moi, dans ma tête, je me disais, ça ne va sûrement pas m'aider à avoir des abonnés ou quoi que ce soit. Et effectivement, je n'ai même pas travaillé les miniatures, mais c'est un truc tellement, genre la méditation pour moi, c'est tellement l'outil de développement personnel le plus efficace, genre méditer juste 10 minutes, 15 minutes par jour, que je me suis dit, enfin, peu importe quoi, s'il y a juste 100 personnes qui vont jusqu'au bout et qui font tout le truc et qui découvrent la méditation grâce à ça, ça aura valu le coup de perdre quelques abonnés. Il y a des gens qui ont tous suivi. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont regardé toutes les vidéos et qui m'ont remercié. Tu parles que la dernière vidéo, il n'y a rien du tout, genre tu ne parles pas ? Ah oui, c'est ça aussi. La dernière vidéo, je ne dis rien. Ok. Si, si, je parle et je dis que je ne vais pas parler, mais il y a 15 minutes de vidéo. C'est comme la routine de barbe. Tu dis voilà, je vais faire ma routine de barbe, pendant 15 minutes, tu te rases. Oui, mais oui. Mais c'est bien parce que tu oses vraiment faire des trucs où tu ne sais pas comment la personne en face va réagir. Et je pense que ça, c'est une valeur aussi qui est sur ta chaîne et le fait que les gens ne savent pas à quoi s'attendre quand ils arrivent sur une autre vidéo. Ouais. Tes vidéos les plus populaires, elles parlent du groupe de rap PNL, des OGM, de Mad Podcast. Est-ce que tu n'as pas peur de développer une audience de rappeurs végan de 12 ans et demi ? Non, non, ça va parce qu'au final, quand tu fais des vidéos comme ça qui touchent beaucoup de monde, au final, tu es seulement une minorité qui reste. Il y a les gens qui ne s'intéressent pas à ton truc. En fait, après, tu les filtres avec les vidéos méditation, c'est ça ? Ouais, c'est un peu ça. Tu as gardé plein le monde. Après, non, ça ne me gêne pas d'avoir un public de rappeurs et de végan. Ça ne me gêne pas du tout en fait. Ok. Je ne ferai pas ces vidéos. Toi-même, tu es rappeur végan ? En plus, ouais. Non, non, pas encore. Mais je vais faire un projet de 30 jours végan sans sucré, sans gluten. C'est bien ça. Du coup, tu veux arrêter le lait et tout ça. Je veux arrêter ça. J'ai vu que tu venais mettre en vente une conférence pour aider les gens à gagner leur vie sur YouTube. Tu as eu quand même pas mal de réactions négatives. Comment tu expliques ça ? Est-ce que les gens ne soient pas forcément prêts à ce que tu vendes sur YouTube ? Ouais, il y a un public qui n'est pas forcément habitué. Puis aussi, je crois qu'il y a des gens qui ont repris ma vidéo et qui ne sont pas du tout mon public et qui l'ont tweeté. Voilà. C'est sur YouTube. Il y a des vraies guerres d'égo. Tu as des gens qui ne t'aiment pas et qui, du coup, essayent de te clasher. Du coup, tu peux te retrouver avec des bad buzz comme ça. Mais au final, c'est pas… Tu t'en fous ? Ouais, c'est rien. J'ai l'habitude maintenant. Tu as fait une vidéo justement sur les critiques négatives que j'avais beaucoup aimé. Est-ce que tu peux rappeler un peu pour toi comment justement tu gères les haters, les critiques négatives ou les déceptions ? Le truc principal, c'est la désensibilisation. Il n'y a pas de secret. Le truc principal, c'est que tu le vis beaucoup et au bout d'un an, tu t'en fiches. Et après… Donc, c'est l'habitude en fait ? La répétition ? Ouais, voilà. C'est ça. Et après, le fait de te dire que finalement, tu as si… En fait, quand tu es youtuber, tu te rencontres très vite. Les gens, ils commencent à te critiquer seulement quand tu commences à avoir pas mal d'audience. Quand les gens n'ont aucune raison d'être jaloux de toi ou de vouloir un peu être à ta place et que tu touches pas beaucoup de monde et que voilà. Là, personne ne te critique quoi. Mais à partir du moment où tu passes un certain cap, tout d'un coup… C'est forcément de la jalousie ou parfois il y a du vrai ? Je pense pas que c'est de la jalousie. Non, c'est trop simple de dire ça. Mais de manière générale, quand on te critique, c'est qu'on considère que t'es important entre guillemets quoi. C'est déjà qu'on te donne de l'importance, tu vois. Dès que tu fais un truc qui a du sens et qu'il y a des gens qui vont vraiment vraiment adorer, t'as forcément des gens qui vont détester en fait. C'est pas possible de faire un truc que tout le monde adore. Et tu penses que donc plus t'as des critiques virulentes, plus à côté tu peux avoir des fans qui t'apprécient ? Oui, bien sûr. Et enfin, le seul moyen de ne pas avoir de critiques, c'est de faire des trucs un peu tièdes qui vont un peu plaire à tout le monde. Et moi, j'ai clairement pas envie de faire ça, donc j'assume d'avoir des critiques fortes, tu vois. Après, il y a des critiques à critique, il y a des critiques qu'il faut écouter. Mais du coup, t'es totalement en permetteur. Quand tu lis une critique vraiment méchante, ça ne te fait rien du tout. Je ne suis pas du tout en permetteur. C'est juste que je suis beaucoup moins sensible que la plupart des gens, je pense. Tu consommes beaucoup de livres et tu conseilles aux gens d'en lire souvent. Tu dis que le livre, c'est un format complet qui permet d'appréhender une idée sur toutes ses formes, ce que je trouve assez intéressant. Comment faire quand on n'est pas un lecteur ? Toi, tu es un gros lecteur, tu as toujours beaucoup lu, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ont du mal à lire. Ce ne sont pas des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui sont trop distraits justement par toutes les distractions qu'on peut avoir. Est-ce que ces gens n'ont aucune chance de se former ou il y a d'autres manières de le faire à part regarder tes vidéos, bien sûr ? Non, tu veux dire, est-ce que tu peux te former sans... Moi, je pense que non, je pense que c'est foutu. Non, tu es obligé d'apprendre à aimer lire et à lire assez rapidement et à prendre goût à la lecture. Je pense vraiment que tu tires une balle dans le pied si tu te dis... C'est un truc d'identité. Si tu as des gens qui se disent, moi, la lecture, ce n'est pas mon truc, et quand tu dis ça dans ta tête et que tu te le répètes, ça devient vrai. Je veux dire, si tu sais lire, tu peux apprendre à lire vite, à y prendre goût. Il faut juste bien choisir les livres. Je ne sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk. Il y a des gens qui font quand même du bon contenu, qui sont bons dans ce qu'ils font. Par exemple, Gary Vaynerchuk, il ne lit pas. Il dit qu'il ne lit jamais de livres, ce n'est pas un lecteur. Et lui, il va plus se former en discutant avec des gens, en consommant du format court, en allant à des conférences, ce genre de choses. Donc, lui, il arrive à quelque part... Il ne lit pas, mais il écrit Gary en plus. De quoi ? Il a écrit un livre en plus, mais il ne lit pas. Oui, mais ce n'est pas lui qui l'écrit. Lui, il fait des chroniques, il a des gens qui l'a dit. Ok. Je ne le savais pas. Et donc, il explique qu'il ne lit pas, mais en fait, il apprend par son environnement, par toutes ses interactions de la journée. Ça te paraît possible ? Non. Dans ce cas-là, oui, mais ça dépend de ton objectif. Moi, Gary, je ne regarde pas trop ses vidéos, mais il est peut-être dans un truc très business, très gagner beaucoup d'argent, etc. Et moi, quand je parle de lecture, je ne dis pas que tu as besoin de lire pour atteindre cet objectif, clairement pas. Il y a des gens bêtes qui arrivent à gagner plein d'argent, etc. Par contre, si tu veux penser plus clairement, mieux former tes idées, même être plus créatif, je pense que clairement, il faut que tu lises beaucoup. Simplement, d'ailleurs général, prendre les bonnes décisions et avoir un peu plus l'idée de la vérité, je pense que tu es obligé de lire. Est-ce que tu te considères comme un outsider ? Je ne sais pas. Je pense que c'est important de ne pas essayer d'être un outsider, sinon ce n'est pas naturel. Quand tu essaies juste de faire les choses différemment, ça sonne faux. Tu finis par faire comme tous les gens qui essaient de faire les choses différemment. Oui, oui. C'est comme les hipsters en fait. Tu fais pousser la barbe en disant je veux être différent, puis en fait tout le monde le fait. Voilà. Je ne pense pas être tant différent que ça. Je pense faire des trucs un peu… je pense que j'ai des désirs un peu normaux, comme la plupart des gens. Et c'est juste que je l'expose sur internet. Mais en soi, des gens qui aiment la lecture et qui aiment bien méditer et qui aiment tout ça, ce n'est pas si dingue que ça. C'est un truc… Est-ce que tu as un grand projet ? J'aimerais bien faire le tour du monde l'année prochaine. Commencer une vraie start-up aussi. Tu vas faire des vidéos pendant ton tour du monde ? Ouais. Vous pouvez retrouver les liens. Bien sûr, le lien va à la chaîne de Rage dans la description. Merci d'avoir accepté cette interview, c'était très intéressant. Et à la prochaine. Et surtout… Restez libres les gars. Ça va ? Ça va plus non ? Combien de temps ? Je ne sais pas. Je n'imagine même pas toutes les fois où je me suis cassé les dents avec du matériel qui ne fonctionne pas. C'est énervant. C'est fatiguant. Et ça te bride. Ça te bride la créativité parce que ça t'oblige à dépenser du temps, de l'attention et de l'énergie sur autre chose. Sur le matériel. Alors que du bon matériel, c'est du matériel qui est transparent. C'est du matériel que tu ne vois pas en fait. Et qui t'aide à la création au lieu de te freiner à la création. Ce micro-cravate fiable, qualitatif et simple, c'est celui-là.